Nous sommes ici au nom du chef de l'état, vous savez que le chef de l'état a lancé au niveau de Kinshasa des consultations nationales et on nous a envoyé avec l'excellence Takuira pour écouter les enfants d'ici de Kivu, avoir l'air d'oléance, surtout au niveau des chefs de guerre, on a besoin de les écouter parce que c'est une caravane de la paix qu'on va faire, parce que le chef de l'état a dit qu'il a besoin de tous ses enfants du Congo, il veut les écouter, il veut qu'il y ait la paix partout dans la république du Congo, c'est pour ça qu'on est ici pour écouter les doléances de tous les enfants du pays. D'une manière concrète, quelles activités vous allez mener, est-ce que vous allez descendre à Miné Mbou et si vous serez dans le site Kivu, quels territoires sont concernés ? Là je vais d'ici à Honorable de répondre. Honorable Bito Kuira, est-ce que vous irez à Miné Mbou et à ce qui concerne les problèmes qui se posent ces derniers temps à Miné Mbou et ? Nous irons partout, il y a crise, dans tout l'est de la république démocratique du Congo, mais certainement ça sera progressivement. La mission que nous conduisons ici, d'abord je vous apprends qu'il y a des délégués de groupes armés qui nous attendent à Viray à Baraka, qui viennent de Miné Mbou, ils viennent de Bijombo, ils viennent de Mikengé, ils viennent de partout. Donc nous pensons que même au niveau de Goa, tout à l'heure là, nous avons des gens qui nous attendent, des chefs de groupes armés pour qu'on discute avec eux. Donc nous irons partout, partout où il y a conflit. Il y a ces chefs de groupes armés qui s'érondent et après ils disent qu'ils ne sont pas encadrés par la suite et ils préfèrent rentrer dans la brousse. Est-ce que cette fois-ci on ne va pas revivre ce même scénario ? D'abord personnellement je suis très optimiste. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la république trois fois par semaine. Nous avons discuté de fond en comble pour que les erreurs du passé ne se répètent plus. Et croyez-nous, si tout le monde nous fait confiance, nous pouvons apporter un plus dans la guerre de l'est du pays. Certainement, je sais que depuis plus de 20 ans, ce conflit n'a été accompagné par les ONG. Et pourtant, qu'on ne le veuille pas, tout dépend de la politique. Comme nous aussi, opérateurs politiques, acteurs politiques, qui sommes d'ailleurs au centre du conflit, nous nous engageons d'apporter notre contribution. Je crois que ça ira. Parce que la plupart des conflits, ce sont souvent des conflits politiques. L'homme flexible en politique, Excellence Muita Pira, vos points forcez quoi ? Et pourquoi vous m'appelez l'homme flexible ? Pourquoi on vous a choisi pour cette mission ? Pourquoi vous ? Non, je réponds d'abord à la question de mon ami. Vous êtes dans les mêmes sens. J'ai dit d'abord que quand vous dites que je suis flexible, moi j'ai un principe. Qui se frotte au Congo me pique. Ça c'est un principe. Et de deux, quand les gens m'ont vu aller rencontrer le président de la République, se sont posé la question, est-ce qu'il a quitté l'IFCC ou pas ? Je dois d'abord vous informer que ça fait deux ans que je n'ai pas été invité dans une réunion d'IFCC. Je n'appartiens à aucune instance d'IFCC. Vérifiez les images de la retraite de Safari Beach. Vous ne me verrez pas. Je ne sais pas s'il y avait des droits d'entrée et qu'on a considéré que Buita Pira n'a pas d'argent pour payer les frais d'entrée. Donc aujourd'hui on peut considérer que son excellence Buita Pira n'ait pas d'IFCC. Je suis partenaire privilégié du président Félix Tisset-Kek. Retenez ça comme ça. Et qu'est-ce qui dure d'IFCC ? Vous êtes partenaire, alors l'IFCC vous avez claqué la porte, vous n'allez plus y revenir ou vous allez continuer à collaborer ? J'aurai l'occasion de l'annoncer. N'anticipez pas les faits. Merci. Ça c'est un scoop. C'est un scoop. Monsieur Justin. S'il vous plaît. Oui, oui. Les Capita c'est qui ? C'est Norbert. Je suis là. Au revoir, on va faire nos bagages.